Sous-titrage Société Radio-Canada C'est vous ? Je le crois. Vous le croyez ou vous en êtes sûre ? J'en suis presque sûre. Moi, j'en suis certain. Est-ce que vous êtes chargée de garder sa porte ? Oui, monsieur, vous ne passerez pas. Je vous assure qu'un changement d'air vous ferait du bien. Je me porte à merveille. Cette ville province est si monotone. Nous voulons nous distraire de temps en temps. Nous étions encore au bal hier soir. Partez donc. Qu'attendez-vous ? Vous êtes libre. Non, je ne le suis pas. Même si vous lâchez ma main. Quand elle travaille de la Verne, il dit toujours, il dit... Mais il y a mieux que les lignes de la main. C'est de lire la pensée dans les yeux. Cela, je peux le faire aussi bien que vous. Alors, regardez les miens. Plus près. Si vous approchez trop, je ne vois rien. Comme il a bien joué sa scène. Embarras, timidité, c'était parfait. Ne plaisantez pas, M. de la Verne. Je suis aussi sérieux que vous. Vous savez parfaitement de quoi il est question. J'ai horreur du mensonge. Mais c'est vous qui m'avez obligé à mentir. Et ce n'est pas à vous que j'ai menti. Si. En ne me disant rien. Vous êtes jaloux. Oh ben, ça fait rire. Oh non, ce n'est pas à cause de toi. Je suis heureux. Je la vois ce soir. Je meurs de sommeil. C'est ce que prétendent les femmes qui veulent se débarrasser de quelqu'un. Je ne vous le fais pas dire. Oh. C'est encore une plaisanterie, M. de la Verne, sans doute. Et c'est à cause de lui que vous pleurez. Ah, une lettre. Rassurez-vous, c'est d'un homme. Je sais pourquoi vous parlez ainsi. Parce qu'Armand s'est moqué de vous. Tu l'aimes ? Tu es capable d'aimer une femme, toi ? Tu es capable d'aimer une femme, toi ? Je sais quellearni, toi ? J'ai peur d'aimer une femme. Tu vasdes puni ! ...